Projet Maghreb, quelle idée ? Peut-être pas une mauvaise idée, une bonne idée. Mais quand même, c'est une idée révoltante. Parce que quand je pense à ma jeunesse, quand je pense que mon frère s'est trouvé dans une situation assez difficile, il s'est marié jeune, il avait abandonné les études, puis il a voulu reprendre les études, et il a demandé une bourse. Et on ne lui a accordé que 300 francs, 300 francs par mois. Ça fait 3600 francs par année. Vous me direz, il y a longtemps, c'est possible, il y a longtemps. Mais à cette époque, il y avait des étrangers, justement des gens du Maghreb, qui venaient en Suisse, aidés par la Suisse, et ils touchaient 900 francs par mois. Il y avait déjà le projet Maghreb, en quelque sorte. En somme, ce projet Maghreb, moi je l'appellerais le projet Maghreb SA, Société Anonyme. parce que je trouve que c'est une histoire commerciale, c'est une histoire d'argent, de fric. L'individu est considéré comme un potentiel à la fois au négatif, au positif, d'argent, la monnaie, finance, une source monétaire. Appelez ça comme vous voulez. On veut envoyer tous ces malhonnêtes, tous ces voyous qui viennent du Maghreb, et on va leur donner de l'argent. Je trouve quand même que les Suisses, qu'en Suisse, nos chers politiciens, que ce soit Mme Rochat, ou n'importe qui autre, ont des fois des idées farfelues, ont des idées bizarres, des idées vraiment très bizarres. Quand je sais, en tant que directeur d'une école artistique, nombre de parents, de mères surtout, qui viennent me demander est-ce qu'il y a des bourses pour leurs enfants. Alors je cite quelques adresses de bourses privées, parce que je suis directeur d'une école privée. Donc l'État n'aide pas les étudiants qui vont dans les courses privées. mais je vois combien de personnes rêvent de faire des études. Et bien sûr, l'État a ses règles, ses lois. Et ces jeunes gens, ces jeunes futurs créateurs qui vont peut-être apporter quelque chose de nouveau, de génial, ou j'en sais rien, qui vont enrichir la société, eh bien, ne reçoivent rien. rien du tout. Et que les voyous, on leur donne une formation, on leur offre une formation. On dirait que c'est le diable qui veut rendre service aux voyous et le bon Dieu, eh bien, le pauvre bon Dieu, lui, il n'a plus de sous pour les gens normaux et les gens sérieux et sympathiques qui ne font pas de mal à une mouche. Et justement, parlons d'une mouche. Je me souviens quand j'étais en Vietnam, un jour, j'ai entendu dire un homme politique en disant, parce qu'il y avait beaucoup de touristes qui commençaient à visiter le Vietnam, il a dit, il y a un dicton chez nous qui dit lorsque il y a trop de mouche, il faut fermer les fenêtres. Les fenêtres, les portes. Voilà. On a voulu ouvrir les frontières. Il y a un danger. Je suis pour laisser la porte ouverte. mais je me méfie quand même des mouches et des scarabées. Surtout des mouches. Mais soyons sérieux. En Suisse, depuis quelque temps, on laisse entrer tout le monde. Tout le monde rentre. Quand je reviens de l'étranger et j'arrive en Suisse, eh bien, c'est vraiment un pays international. Il faut que je m'échappe dans les Alpes, Valaisanes ou Bernoises pour me dire enfin, il n'y a que des Suisses. Je peux observer des indigènes. Je n'ai rien contre les étrangers. Au contraire, je me suis marié deux fois et deux fois avec une femme étrangère. Mais les Suisses sont très particuliers. Je trouve. Surtout les Suisses des villes. qui ne connaissent rien au monde extérieur, qui ne connaissent les voyages uniquement, les voyages touristiques. Ils ne connaissent pas les mentalités des peuples. Pour pouvoir juger un peuple, se rendre compte d'un peuple, il faut vivre avec le peuple et voir ce que c'est un peuple. Madame Rochat se marche dessus. Vraiment, elle se marche dessus. Car elle ne connaît pas les Russes du monde arabe. Le monde arabe, les gens du Maghreb surtout, ce sont des gens très futés, très malins. Bon, l'idée n'est peut-être pas mauvaise, mais c'est quand même absurde quand même. Ce n'est pas un conte de fées. Je dirais, il y a du conte de fées là-dedans, mais je dirais plutôt un conte absurde. Ouais. Pourquoi pas ? Il faut l'essayer. Essayez-le, Madame Rochat et toute la bande des participants qui veulent lancer ce mouvement. disons, c'est le nouvel ordre humanitaire donner de l'argent à des salopards. à des salopards.